On vous a trop souvent dit que vous n'alliez pas y arriver, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous êtes nul, que vous êtes une personne qui n'arrivera à rien. Mais c'est faux. Ignorez les médisants, car leur but n'est que de se nourrir de votre souffrance. Levez-vous, battez-vous, soyez fiers d'être qui vous êtes. Comme le disait Bouddha, la chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. Vous êtes un être exceptionnel. N'ayez pas peur de le montrer aux autres. N'ayez pas peur de montrer toute votre puissance. Vous êtes quelqu'un de fort, même si vous en doutez peut-être encore aujourd'hui. Vous êtes quelqu'un de fort. Soyez-en sûr. Faites confiance à la vie. Et pendant un instant, soyez heureux de vivre, car la vie doit être vécue. Créez-vous la vie qui vous inspire. Comme le disait Jim Rohn, le succès, c'est de faire des choses ordinaires d'une manière extraordinaire. Alors arrêtez de vous laisser vivre. Et vivez. Émerveillez-vous devant la vie, devant des choses simples du quotidien, car vous avez la chance de pouvoir vivre, de pouvoir être présent dans ce monde. Savourez chaque instant de bonheur. Sentez sur vous le vent qui caresse votre peau et cette terre qui rentre dans vos poumons. Ressentez cette paix intérieure, car la clé n'est pas de vouloir être comme tout le monde, mais bien d'être juste vous et simplement vous. Vous serez tellement heureux, tellement épanouis, tellement sereins. On parle du bonheur comme d'une quête, mais en y réfléchissant, on se rend compte que le bonheur ne doit pas être trouvé, car il est en permanence autour de nous. Il suffit juste d'apprendre à regarder autour et de se rendre compte qu'il est partout, quasiment dans chaque action, quasiment dans chaque instant. Comme le disait Guillaume Apollinaire, de temps en temps, il est bon d'arrêter notre quête du bonheur et d'être tout simplement heureux. Alors soyez heureux, vivez et créez-vous la vie qui vous inspire. Sous-titrage Société Radio-Canada